Bonjour, aujourd'hui c'est une vidéo pour mon papa, mais pas une vidéo de manche, une vidéo de courage. Le courage qui est très très important. Yasmine, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le courage ? Sur tout. Alors, pour le courage, il faut rêver au bout de ses rêves. Oui, rêver au bout de ses rêves. C'est-à-dire aller au bout de ce qu'on a envie de faire et ce qu'on a dans la tête. Ensuite ? Et ensuite, je ne me rappelle plus. Je ne sais pas. Je peux suivre la fin, papa. Donc, mais en fait, le résumé c'est quoi ? C'est qu'il faut aller au bout de ce qu'on a dans la tête. Et ça va toujours plus vite et plus haut et plus fort que ce qu'on peut imaginer. Ça veut dire qu'il suffit simplement de commencer le petit début du film et puis, il y a tout le reste qui va commencer à se dérouler tout seul. Et on va arriver au bout de ce qu'on a envie de faire. Ce n'est pas facile de dire comme ça. Et donc, Yasmine, en petite fille de 4 ans, tu rêves de quoi ? Comment tu aimerais te voir grande ? Tu rêves de licorne. Ensuite, tu rêves de quoi ? Je rêve d'arc-en-ciel. Ouais. Ensuite ? Je rêve de licorne. Voilà, des choses très, très simples. Très, très, très simple. Moi, quand j'étais petit, je rêvais de… je voulais être pilote. Et en fait, un jour, un prof de maths, il m'a dit « Non, non, mais tu es nul en maths, tu ne peux pas être pilote. » Et donc, il m'a cassé mes rêves. Et alors, j'ai toujours voulu être pilote. Alors, je sais que cette année, je vais passer mon brevet de pilote. Parce que finalement, il n'y a pas de raison que je ne sois pas pilote. Et donc, vous allez avoir dans votre chemin beaucoup de monde qui vont vous dire « Non, tu ne peux pas le faire, c'est trop dur, c'est compliqué. » Mais arrête, tu rêves, tu es malade, ça ne va pas. Tu te rends compte ce que tu imagines. Il faut essayer. Il faut faire. Il faut essayer, essayer, essayer. Et quand on n'arrive pas toutes les fois, on laisse tomber. Eh oui. Mais on laisse tomber que si on a tout essayé. La plupart des gens, ils disent « Ouais, j'ai essayé, je n'ai pas réussi. » Qu'est-ce que ça fait ? Est-ce que tu as vraiment tout essayé ? Est-ce que tu as vraiment tout mis en œuvre avant de dire que je n'y arrive pas ? Non. Souvent, Yasmine, qu'est-ce que tu en penses ? Les gens, ils laissent tomber avant même de démarrer. Ils laissent tomber au tout début de l'idée. Attends, là, on perd dans la caméra. Non, elle n'est pas dans la caméra. Donc, c'est un petit peu comme si vous preniez une graine et vous la mettez dans un pot et vous attendez comme ça derrière votre pot et vous dites « Mais ça ne marche pas, ça ne pousse pas. » Ah oui, il y a plus de plantes. Donc, il faut l'arroser, il faut la laisser pousser, il faut la mettre au soleil. Il faut mettre de la terre, il faut l'arroser, il faut la mettre au soleil, il faut qu'elle ait de l'air. Eh oui, Yasmine, est-ce qu'à ton avis, quand on met une graine dans le pot, est-ce qu'elle va pousser d'un coup ? Est-ce que ça va faire un arbre d'un coup ? Non. Non. Il faut, d'abord, il faut mettre de la terre, de la terre dans le pot, après on fait un trou, et ensuite, on met la graine dedans, et ensuite on arrose et c'est bon. Et oui, il faut attendre. Et après, on la met au soleil, et après on se dit « Allez, elle est plante ! » Et en combien de temps ça pousse ? Mais ça ne marche pas comme ça ! Ça ne marche pas comme ça. En combien de temps ça pousse ? Il faut du temps. Il faut 4 semaines ou 10 semaines. Oui, alors ça dépend des plantes, mais il en faut des fois beaucoup plus. Donc, votre affaire, votre business… Et il faut beaucoup, beaucoup arroser pour que ça pousse. Exact. Et donc, si on prend par exemple dans le business, comment ça marche ? La plante, c'est l'entrepôt. La graine, c'est l'entrepreneur. Le pot, c'est la société dans laquelle l'entrepreneur va pouvoir se développer, s'épanouir. L'eau, qu'est-ce que c'est l'eau ? Les nutriments, etc. Donc, les nutriments, ça va être votre énergie, ça va être votre savoir-faire, votre formation, ça va être votre courage et votre détermination. Vous allez alimenter cette graine et vous allez permettre qu'elle pousse dans ce pot dans lequel vous êtes posé. Et enfin, ça va commencer à pousser, grandir, 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 jusqu'à ce que ça porte ses fruits. Et une fois que les fruits sont là, vous n'avez plus qu'à les consommer. Et dans ces fruits, il va y avoir d'autres graines. Ces autres graines, vous allez encore les planter, etc. Donc, la moralité, Yasmine, qu'est-ce que c'est ? C'est d'attendre la fin de la semaine que ça pousse ? Ben oui, ça met du temps. Et comme toutes bonnes affaires, comme toutes bonnes actions, toute chose prend du temps. OK ? Bon, qu'est-ce qu'on va faire, nous ? On va finir notre petit week-end tranquille. Ouais, et on va dire au revoir. On va dire au revoir. Au revoir ! Au revoir, passez une bonne journée. Et des bonnes vacances, ceux qui sont en vacances. Eh oui. Et abonnez-vous sur la chaîne YouTube de Yasmine. Oui, juste là. Là, là, là. Et aussi, celle de mon papa, c'est... C'est Wange. Allez, bye, bye, bonne journée, à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada